Musique de générique Pour la quatorzième étape de ce Tour de France en intégralité, avec le team Baring Vittarius, étape de 197 km vallonnée entre Saint-Etienne et Mande, on ne culmine jamais très haut lors de cette expédition à travers la Loire, la Haute-Loire et la Loire-Zerre, mais les efforts incessants devra inciter les baroudeurs les plus robustes à passer à l'action dans l'ascension finale de la Croix-Neuve, c'est certainement un double combat qui se trouvait par entre les échappés et ensuite au sein du groupe des favoris. Au sommet de la montée, Laurent Jalaber, Amande, on en reparle, je pense, de Laurent Jalaber dans cette ascension. Allez, les favoris Primoz Roglic pour le team Jamborisma, le Slovène, un autre Slovène, Adel Pogacar, de la team Muret et le Britannique Adamietz, de la Inos-Grenadie qui font partie des favoris. On envoie notre duo favori, Matin Moric, Dylan Tosalavant. Moric, on peut prendre le maillot vert ce soir. Ça, c'est intéressant, c'est vrai que, dit comme ça, c'est peut-être tanodin pour certains, mais le maillot vert, on peut aller le chercher ce soir. Donc, faudrait voir. Je pense que le maillot vert, ce serait vraiment intéressant sur quoi le chercher. Il y a 40 points en jeu, bon, avec Moric, c'est vrai qu'il y a une étape un peu longue. Bon, après, hors d'une étape 13, si vous n'avez pas vu l'étape bien, voilà. Merci Fred Wright. Mauvais formes pour Gradek. Mauvais formes pour Nian Tranik, Luis Leon Sanchez, Jack Egg. Et Dianton's, pique de forme pour Matin Moric. Et forme classique pour Damiano Caruso. Ils sont presque tous en mauvaise forme. On va essayer de prendre le maillot de Meurgrin. Bonjour à tous. Les arrivées à Mande couronnent habituellement d'excellents punchers. La tradition devrait encore être respectée aujourd'hui, puisque le final emprunte l'habituelle Côte de la Croix-Neuve, un véritable mur à 10% dont le sommet est situé à 1,5 km de l'arrivée. Ouais, ah, Geoffrey Bouchard qui a dû abandonner à cause de la maladie de la Chaucerie, donc à cause du Covid, le Tour de France. On a Wawa Pouwa qui est présent. Bon. Mine de rien, on est 165 au moment où je tourne sur le Tour, après l'étape 9, enfin juste à ce moment-là, et on n'est plus que 160 dans le jeu. Vous savez que les abondons et leurs délais, ça impose tellement et ce serait... Est-ce que vous pensez qu'Yacomcen est en mauvaise forme, enfin pas en mauvaise forme, mais est-ce que vous pensez qu'il aurait une maladie, ça pourrait être intéressant ? Viarmose. On va essayer de revenir avec Dylan. On va envoyer évidemment aussi... Côte de Saint-Just Malmont, 5,6 km à 5,6% de pente moyenne, on est en échappé de 20. Moins d'une mille d'avance sur le peloton. Alors oui, Maten Moritz est le meilleur puncher, mais on a quand même Dylan Tunes qui est quand même un excellent puncher. Et puis on a le maillot à poids aussi avec Dylan Tunes en tant qu'objectif. C'est aussi important, on s'en souvient, le maillot à poids. Attention, les virages, ils ont totalement loupé. Les causes de froid qui a pris un peu d'avance, on ne va pas lancer non plus notre sprint à fond pour le moment avec Dylan. D'où son prénom est inspiré par ses parents grâce à Bob Dylan pour Dylan Tunes qui est flamand et pas Wallon. C'est vrai que Dylan, ça préfère flamand ou Wallon parce qu'il y a beaucoup de... En France, il n'y a quand même pas des personnes qui s'appellent comme ça, mais non. Et on prend la... Il y a une chute et il y a comme c'est un abandon, mais non. Les gars, let's go free win pour le maillot vert alors. Parce que je viens de voir, il y a une chute, on m'a dit qu'il y avait une chute derrière. Il y a comme scène, attendez, mais les gars, il y a eu beaucoup de hors d'élos. C'est comment là, genre ? Non, 159, oui, c'est juste que Fabio, comme ça, les tordélés, les gars. Enfin, à abandonner, non, mais c'est incroyable. Les gars, avec le maillot vert, on ne va pas dire que c'est free win parce qu'il y a encore VDP, mais ça commence à peut-être se sentir très bon pour le maillot vert, là. Je ne vais pas vous le cacher. Parce que j'ai vu, on m'a dit, je suis de qualité, j'ai vu du pas ce qu'il y a, j'ai vu le volet. Le kilomètre 100 à 7,5% de pente moyenne, une côte assez difficile. Il y a moyen de prendre la tête du classement de la montagne sur cette ascension. Il y a moyen même de faire très mal au siècle Mauritsch. Bon, par contre, les gars Mauritsch, je pense que, je ne vais pas dire que c'est free win, non, mais le maillot vert, il peut me sentir très bon. Dès aujourd'hui, si, pourquoi pas, on prend les grands points déjà. On dépassera Mathieu Underpool, ça c'est sûr, mais Jacobsen n'est plus là. Et on n'a même pas 10 points de retard sur Vanderpool. Donc là, ça risque d'être acharné, mais Vanderpool, il ne sera pas là en montagne, en Mathieu Underpool. Donc c'est tout, bon, c'est free win. On va juste dire, à ma taille, maintenant, dessus les attaques. Et maintenant, on va se dresser dessus, enfin, dessus, non, on va se dresser sur les pédales avec Dylan Tunes. On ne sait pas faire le maximum d'efforts maintenant au sommet de cette difficulté. Là, il n'y a pas de virage qui va nous aider, mais on va quand même essayer de faire le gros de l'effort maintenant face à un Benoît Cosnefroy qui est quand même, lui aussi, un puncher très redoutable. Mais bon, on a quand même le vainqueur de la flash one parmi nous. Et on s'impose. Il y avait aussi Warren Barguil au passage. Le mètre 400 à 4,7% de pente moyenne. Je pense que le chapelle n'ira pas au bout de toute façon. Donc, on risque de se relever avec Dylan Tunes et même Matej Moritz pour s'économiser dans le final. Mais c'est vrai qu'on est en train de faire une très, très belle course aujourd'hui. On est même en train de se rapprocher. Déjà, le maillot vert, le maillot à poids, nos objectifs sont en train de se faire valider pour le moment. On sait qu'il y a un tour de France difficile pour les sprinters. On pourrait jouer le maillot vert avec un coureur du style Moritz. Parce que c'est un mec qui passe énormément bien le vallon. Qui a une pointe de vitesse correcte. Et surtout, avec sa pointe de vitesse, par rapport à des sprinters qui ne seront pas là, forcément, il allait être plus fort. Et là, on est en train de totalement soirée. Non. Ouais, totalement, aucun point. Matej Moritz, on va lui dire de suivre les attaques à Matej. Et je pense qu'à Egg, on va lui dire de protéger Damiano. Quitte à le faire rouler à Sambles parce qu'Egg, il peut nous aider. C'est très utile aujourd'hui. Est-ce qu'avec Caruso, on peut faire quelque chose aujourd'hui ? Je ne sais pas. En tout cas, on a notre barre bloquée pleine. Matej Moritz, il a l'air d'être très enfant. On va donner le gel bleu à Egg. On a 5 km du sommet de la côte de la Croix-Neuve, la montée, Laurent Jalabert, où il avait placé un démarrage énorme. Démarrage, attendez, je vais vous reconfirmer juste l'année dans deux secondes. Tac, je crois que c'est 4 en 6, je ne suis pas sûr. Ouais, voilà, 4 en 6, 1996, où il s'était imposé un 14 juillet en plus. Du Warren Bargui, la foi en 2017, il y a eu forcément aussi David Moncotier et Richard Veyronc aussi. Moncotier, c'est 2005 et je crois que 2004, ça doit être Richard Veyronc, c'est 2004 à Saint-Flour. Et puis non, qui est parti devant. On ne laisse pas partir Thibaut Pinot devant quand même. C'est vrai qu'on est déjà en train d'utiliser du bleu à Carrot d'eau, mais c'est peut-être bien ce qu'il est en train de faire, parce que ça peut aider Thibaut Pinot. Allez, c'est parti pour l'ascension de la Croix-Neuve, merci. Là, on va entamer. C'est 95, mais dans le jeu, je mets sur Vélomagazine, ils mettent 1996, donc je ne sais pas, attendez, on va quand même vérifier. Ah non, oui, 95, non, c'est juste que j'avais mal vu parce que... Et je tourne le soir, et vas-y, il y avait un peu d'ombre sur le magazine, mais oui, c'est avec 95, oui. Un 14 juillet par contre, ça c'est vrai. Côte de la Croix-Neuve, c'est 3 km à 10,2, de pente moyenne. Et là, je pense qu'on peut faire très mal avec Jack Egg. Oui, 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 Matay, parce que là, Matay Moritz, c'est vrai que ça peut être notre arme fatale pour la victoire. Il est très bien placé, Matay Moritz. Non, on va passer sur Damiano. On ne va pas se mettre à 100, on va se mettre à suivre les attaques. C'est peut-être un peu mieux quand même avec Damiano. Non. Avec Damiano, allez, Caruso, Egg, si tu peux rouler le plus vite possible. George Bennett qui est distancé, je pense que c'est lui. Ouais, normalement, je pense que George Bennett, ça peut être que lui. Il va falloir faire le maximum pour marquer des points si on ne veut pas se faire distancer au classement de la montagne. Le problème, c'est que Woods est encore là, mais on fait tellement mal avec Egg. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là, Caruso ? Eh, Mauritz, il n'en peut plus, mais on est déjà dans le dernier kilomètre, hein, les gars. Vous savez qu'on est déjà encore dans le dernier kilomètre ? Eh bien, vous savez quoi ? On va y aller, on va porter nos couilles, on va y aller avec Damiano, Caruso. Par contre, j'avoue, on n'a plus de barre rouge. C'est effrayant, mais on n'a plus de barre rouge. Là, on n'a pas placé non plus un démarrage. On n'a même pas fait une attaque impressionnante, mais je peux vous dire que le dernier kilomètre, ça va piquer, hein. Mais en même temps, on n'a plus de barre rouge avec Caruso, donc bon, on voulait qu'on fasse quoi ? On s'est à peine dressé sur les pédales, on n'a même pas fait de différence. Parce que ça y est, la barre rouge, elle est déjà terminée. Martinez qui est distancé aussi au passage chez Vlazov, il est en apnée dans notre roue, Alexander Vlazov, où est... On va même... Vous savez qu'on va prendre... Eh, Matei, attendez les gars, Matei Moric, il n'a déjà plus de rouge parce qu'il s'est empêtré à nous suivre. Mais il ne fallait pas faire ça, Matei, enfin bon. On va quand même essayer d'y aller, mais bon... En tout cas, devant, on avait fait un véritable écart. Ça, c'est sûr, on va juste dire quand même à Matei, j'ai le bleu et 100%, tout comme Egg. Enfin, rouler à 100, quand même. Même si Matei va être là dans le final, normalement, le maillot d'air, il pourra être pour lui. Oui. Oh, le bâtiment qui est là, qui n'était pas là sur le jeu 2015, mais depuis 2018, il est là. Allez. Voici le dernier qui le mettra maintenant pour les hommes de tête. Allez, on va lancer notre sprint, mais on n'a plus de barre rouge, mais on va quand même essayer d'y aller avec Damiano Caruso face à Tadej Pogacar. Ça, il quitte plus fort, c'est Caruso, c'est Pogacar. Pogacar au goût d'une, en fait, une victoire. Slovène, ici, une victoire signée Tadej Pogacar. Il n'y a qu'une victoire d'Etat française pour le moment sur ce tour. Mais bon, ce n'est pas grave, Mauric est quand même présent, là, dans le final, on l'a fait se relever, comme c'était la mission et comme c'était indiqué. Et le maillot vert, on l'aura normalement avec Mauric. Le maillot à poids, mais on a égalité, je crois, avec Michael Woods. Donc, attention. Je ne sais pas, du coup, qui va être comptabilisé, mais je crois qu'on a égalité. Je crois qu'on est tous les deux à 69 points. En tout cas, belle victoire signée Tadej Pogacar devant. Même rien à redire, c'est une très, très, très belle victoire signée pour Tadej. Euh... Tiens, on va juste voir au passage ce qu'est ce qu'est en train de faire les filles sur l'Eurofume d'Anchronic a mené 4-0. Bon, là, c'est la mise en façon, donc on ne peut pas savoir, mais j'avais vu deux buts. Pogacar en jaune, oui, les bonifications, les bonifications, elles ont eu leur son. C'est vrai qu'on est comme Alexandre Pasteur sur les pavés, on est aux fraises. Mais oui, Pogacar en jaune, c'est vrai qu'on a déjà oublié le maillot vert. Ah bah oui, Pogacar qui a maillot vert, c'est vrai. Et Michael Woods, le maillot à poids. Les maillots blancs, c'est pour t'aller, Pogacar. Il a déjà trois maillots, tout va bien. C'est vrai que Pogacar prend 20 points. Ouais. Ah non, il prend 30 points vu que c'est une étape de vallon. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur pour ce maillot vert parce que finalement, notre seul adversaire, à part VDP, il est slow-in aussi, mais c'est Tadej Pogacar. Voilà, on va essayer de mettre à mal tout le monde, mais bon. C'est très compliqué. Et du coup, ils sont en même temps pour Gérir Obrich. Donc Tadej Pogacar, le Slovene de la UE, team, il mérite en 4h38 minutes et 13 secondes, avec 10 secondes de bonification. Ça repose dans le même temps que le français David Godu. La groupe A, M.D.J. le français, avec 6 secondes de bonification. Et puis le Slovene, Primoz Obrich, du team Jean-Boisma, dans le même temps également, avec 4 secondes de bonification. Au classement général, Tadej Pogacar, le Slovene de la UE, team, il mérite en 55h38 minutes et 15 secondes, dans le même temps que le Slovene, Primoz Obrich, du team Jean-Boisma, et David Godu, le français, la groupe A, M.D.J., 1 minutes et 47 secondes au classement. Attendez les gars, Bardet. Oui, il est en grosse maladie, Bardet. Ouais, ça va être très dur. Après, on fait voir ce qu'on a d'autres. Caruso, ça a l'air de bien se passer. Il y a une gueule, ceci. Bah, on reprend une place, on est 6. Let's go. On n'est pas si loin de Garrett Thomas, en vrai. Les gars, on a une mute. Quand je disais top 5, on est en train de le faire. Bon, après, on a 10 minutes de rugot du toit. Luchanan Dermakel, Wuz de la Israël, première tech, 69 points. En tête du classement du meilleur grimpeur, donc le maillot en poids. Avec le même nombre de points, 69 points également. C'était bien, ça que je me l'étais dit. Que le belge du team Marine, Vittorius, Dylan Totsy, puis Primoz Obrich, le Slovene du team Jean-Boisma, 53 points. En classement du meilleur sprinter. Tadej Pogacar, le Slovene de la UE, team Miret, avec 187 points, 185 points pour Mathieu Moritz, le Slovene du team Marine, Vittorius. Je pense que si j'aurais joué avec Moritz, on aurait déjà gagné tape. C'est en fait. Mais bon. Voilà, j'aurais pu relancer, mais je relancerais pas. Et puis Mathieu Van Der Poel pour la Alpe Stine de König, et puis la Alpe Stine Phoenix, le Néerlandais, 173 points. Au classement des jeunes, Tadej Pogacar, le Slovene de la UE, team Miret, en 55h38, 15 secondes, avec 36 minutes et 13 secondes d'avance sur l'Australien de la Groupe AMTG, Michael Storer, et 37 minutes et 20 secondes d'avance sur l'Américain Brandon McNulty de la UE, team Miret. Et puis au classement par équipe, l'équipe néerlandaise de la Jumbo Isma, en 167 heures, 15 minutes et 23 secondes, avec 15 minutes et 15, 14 minutes, pardon, et 55 secondes d'avance sur l'équipe britannique de Inos Gonadi, et puis l'équipe française de la Groupe AMA FDJ, avec 16 minutes et 43 secondes de retard. On est très loin. On a 20 minutes et 42 secondes pour notre équipe Marine Vittorius, équipe Baraini, le team Miret, 32 buts et 17 secondes, les Émiratiers, et puis il y a fait le cache des ZeePost, 43 minutes et 24 secondes, les Américains. Au classement de la combativité, Dylantons, non, Matéi Maurice, pardon, 729 kilomètres, le Slovene de l'équipe Marine Vittorius, Dylantons, enfin je vais y arriver, le belge du team Marine Vittorius, 700 kilomètres, 652 kilomètres pour Maté, Plovel pour l'Arkastamstic, le français. On a également Alex Kierch, qui abonde à l'IRL de Luxembourgeois, de la Trixie, Gafredo, 133 kilomètres, 439 kilomètres pour la Cofidis, avec Anthony Pires, le français, puis pour l'Arkastamstic, 425 kilomètres, Warren Barguil, le français. Très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce Tour de France. C'était Cyclisme 3D. Portez-vous bien. A la prochaine. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien. A la prochaine. Ciao, ciao.